Et je ne suis pas la femme qui crie sur TikTok, mais parfois être une mère seule c'est difficile. Parce que tu n'as pas quelqu'un d'autre à relier, excepté toi-même. C'est juste moi, c'est juste moi. Et parfois c'est difficile. Et c'est vrai. Une séparation ou un divorce peut vite arriver, donc vaut mieux être prêt. Et tu sais quoi ? Plus t'es prêt, plus tu réduis tes chances de te séparer. Ça veut dire quoi être prêt ? Ça veut dire que tu vas travailler sur ton charisme, sur ton leadership, être in shape et faire plus d'argent parce que tu auras pris mon étude de cas où je te montre comment faire 20 000 euros en une semaine. C'est complètement gratuit. Et étape par étape, je te montre comment créer ton business en ligne. Tout simplement avec l'intelligence artificielle. C'est complètement gratuit. Et vu que tu auras appris ça, tu auras appliqué, tu auras eu des résultats. Et tu verras que tu auras réduit drastiquement les chances de divorce. Elle sera moins inclinée de dire, il n'y a plus que tu es là, c'est bon là, il y en a marre. Et même si, imaginons qu'il y a une séparation, tu arrives sur le marché du célibat, tu es déjà opérationnel. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Gerardine ? Quelles sont les raisons de son choix-là ? On ne sait pas. Ok, donc mon poste de divorce n'est pas rare. Oui, donc je savais avant que j'ai marié ? Bien sûr que j'avais. J'étais 27 quand j'ai marié. J'étais 26 quand j'ai engagé. Tu penses que tu sais tout ce que tu es dans tes 20 ans ? Et tout le monde m'a dit que toute ma vie, passion fades, passion fades, passion fades ! Donc j'ai pris ça comme, tu ne veux pas. Si tu n'as pas besoin. Si ça ne faites, pourquoi tu ne veux pas ? Je suis un bon pour m'aider à la maison, c'est bon ? Je m'ai dit à tous les douchebags dans mes 20 ans, et j'ai mes heartbroken. Donc j'ai dit, je vais m'aider avec la maison. Tu vois pourquoi il ne faut jamais se marier avec une femme où tu es le second choix ? J'ai l'impression même qu'il est le quatrième, elle l'a juste dit en toute détente, c'était le gars gentil quoi, le gars gentil, il n'y a rien d'autre, le gars gentil et moi j'étais la bombasse, bon voilà, c'est cadeau, je lui ai fait un cadeau. Donc déjà avec cette manière de penser, je suis surpris qu'ils soient restés aussi longtemps, 12-14 ans alors que tu penses que tu t'es marié avec le gars, le gentil gars, c'est déjà une performance. Et puis après il faut voir, parce que la performance ce n'est pas juste les années, comment ça se passe, parce que vu qu'apparemment elle n'est pas très excitée par lui, il a dû dormir sous le canapé ou elle a dû avoir mal à la tête pendant 14 ans, le pauvre. Pour ça, c'est pour ça, il faut faire attention, on vaut mieux. Alors là il était super content, ok j'ai la bombasse, t'as la bombasse que tu voulais, mais finalement à quoi ça sert d'avoir la bombasse si jamais elle pense ça de toi et de toute façon elle n'est même pas excitée par toi. Enfin à quoi ça sert ? Je pense que lui il a compris. Evidemment Géraldine, si jamais c'est même pas ton premier choix, on dirait que c'est ton septième choix, c'est normal que tu vas pas excité par lui, rien va changer pour ça, mais t'étais au courant quand même dès le début. Ok, so my divorce post is not rare. Yeah, so did I know before I got married? Of course I did. I was 27 when I got married, I was 26 when I got engaged. You think you know everything in your 20s, and everyone had told me my entire life passion fades, passion fades, passion fades. So I took that as, you didn't need it. If it fades, why do you even need it? I was just better off to marry the nice guy, right? I had dated all the douchebags in my 20s and had my heart broken, so I was like, I'm gonna go with the nice guy. And to be perfectly honest, he'd been a nerd in high school. He'd never gotten the pretty girls. And I think he married me because I was beautiful. I am beautiful, you know? And we were best friends. Best friends. And that carried us along for a long time, until it didn't. Alors la passion, elle s'estompe. Oui, non. Ça dépend comment tu l'entretiens. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais surtout, si dès le début, tu as vu que le sexe, ça ne fonctionnait pas. Ok, tu n'étais pas attiré par lui, tu n'étais pas excité par lui. Donc tu sais depuis le début, si c'est une partie importante pour toi dans une relation, à quel moment ton excuse, c'est « oui, j'étais jeune, on pense qu'on sait tout, on ne sait pas tout, on ne sait pas… » Si jamais, dès le début, c'est une partie importante pour toi et que ça ne va pas, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner dans la relation. Je vois que prendre ses responsabilités, c'est un petit peu la kryptonite. Et puis, elle remet une couche un peu, je trouve un peu condescendante, un petit peu. Oui, c'était une chance pour lui, j'étais magnifique. Lui, c'était le nice guy. Donc, on veut dire, le gars, vraiment, bon, voilà quoi. On sait ce que ça veut dire, les gars gentils. Vraiment, le truc que les femmes n'aiment pas du tout. Donc, maintenant qu'on a plus de contexte, on comprend mieux. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Elle a eu le corps brisé par l'alpha qu'elle voulait. Elle s'est dit, bon, maintenant, je vais prendre un gars gentil, comme ça, c'est à lui que tu vas faire la misère. On était super amis, tout ça, donc j'ai décidé de prendre le petit bouffon pour pouvoir être mon mari et le père de mes enfants. Et ça, c'est réel, je l'ai même entendu dans la vraie vie. Une femme qui m'a dit, ouais, non, ça ne va pas avec le sexuel monde, non, ça ne va pas du tout. Mais bon, ça fera un bon père. Elle, elle va se retrouver dans la même situation, dans quelques années. Lui, il va souffrir, pareil, toute sa vie avec elle, parce qu'elle aura tout le temps mal à la tête. Toujours les mêmes histoires. Mais si une femme parle de toi comme ça, mais fuis. Mais les gars, ils préfèrent réfléchir avec leur deuxième cerveau. Voilà, ils se disent, non, en fait, ils se disent, voilà, je vais la sauver, she's for the street, mais moi, je vais la sauver. Ah, pour son compte, on est d'accord avec eux, on est d'accord avec ça. Mais il a dû quand même se dire, she's for the street, je veux la sauver, ça va bien se passer. Quand elle est for the street, c'est difficile de la décoller de la street. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Marie à la street un jour, Marie à la street pour toujours. Je ne ferai pas de commentaire sur ses capacités à bouger son corps. Je te laisse t'en occuper dans les commentaires. Mais dis-toi, c'est de ça dont elle parle. Quand elle dit, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de vivre ma best life. C'est ça dont elle parle. Et évidemment, c'est une raison suffisante pour briser une famille. Ça, c'est cadeau, c'est dommage collatéraux. Et évidemment, maintenant qu'elle se connaît, elle a des standards. All right, here's a little story. Fellas, pay attention. So, I don't just do hair. I actually own a salon. And one of my other stylists has a client. And every time she comes in to get her hair done, which isn't all the time, but it's often enough. Her husband gets there hours before her to drop off a box of chocolates for her. This man leaves his home, goes to the chocolate store, which is two doors down, buys this woman a box of chocolates, and drops them off at the salon. So, when his wife gets there, her stylist presents her with a box of chocolates, and she gets her hair done. Now, I don't need you to be exclusive with me, but I'm looking for that level of commitment. I'm looking for a man who's going to bring me chocolates to my hair appointment. Or coffee. Probably coffee. Donc, toi, normal, en toute détente, tu décris une relation entre deux personnes mariées. Elle doit sûrement supporter son mari, prendre soin de lui. Et tu t'es dit, moi, je veux avoir la même intention d'un gars que je ne connais pas, qui n'a aucun engagement. Rien, je ne suis rien pour lui. Mais il faut qu'il ait la même intention que ce mari a eu pour sa femme. Donc là, on est complètement dans la fantaisie. On est, voilà, la désillusion peut-être. Là, il n'y a plus de limites, quoi. Parce que si je comprends bien, tu veux continuer à vivre dans la street comme d'habitude, mais tu veux avoir le traitement d'une épouse. Ah, ça aurait été beau, si on pouvait aller les deux, mais ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement ou... Don't stay for the kids. She was not fulfilled in the marriage. Because she was missing the streets. She was not fulfilled in the marriage because she missed chasing after Chad's validation. She wanted out of the marriage just because she got bored. But now, when it's time to be responsible, she start to cry on the internet, like they all do. Alors non, je t'arrête tout de suite, ce n'est pas un bon exemple pour tes enfants. Malgré que tu as essayé de nous retourner le cerveau, non, ce n'est pas un bon exemple. Et surtout dans ton cas, dans ton cas où toi, c'est la street qui te manque. Donc, t'as vu, j'ai sticulé là, bon. Parce que le genre de problème que tu as eu, ou soi-disant, je ne me sentais pas bien. Je veux dire, il y a des thérapeutes pour ça. Tu t'organises, thérapie de couple, enfin voilà, trouve une solution. Donc, je trouve que non, les commentaires de ces personnes qui disent « t'auras dû rester pour les enfants », c'est pas déconnant. Alors, c'est pas juste rester pour les enfants, mais surtout trouver une solution. Pour que ça puisse fonctionner. Vous êtes déjà ensemble depuis 12 à 14 ans. Après, c'est sûr, si jamais tu te maries avec un gars où tu n'as aucune attirance, enfin, tout aussi. Mais bon, comme d'habitude, ça finit toujours de la même manière. Ça chial sort internet sur TikTok. But sometimes being a single mom is hard because you don't have anybody else to rely on except for yourself. And so, my hot water heater went out and I now have to miss my youngest son's flag football game, which I only get to go to every other week because I work on the weekends that I don't have them. And now I have to miss it because I have to stay home for a damn hot water heater to be installed. And it's just super frustrating at times because I'm the only adult in the house. And so, now I have to leave him and go do that. And it's just, sometimes it's just hard to not have anybody to rely on. And yes, while I have a boyfriend, he doesn't know my kids. They're not involved. And so, he can't be at my house. He can't help. It's just me. It's just me. And sometimes it's hard. And that's real. So, you can tell my kids to be able to do the strip-tease. And now you're trying to be able to stay home because you spend less time with them. And you're willing to be able to... Excuse-moi of having a little bit of empathy. But you wanted to be able to be able to with you? You're serious? I don't understand. You just say that you've done it for the children. You're part of them. To be able to show them. And now you're able to stay home because you don't have time with them? Il va falloir savoir, parce que j'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens Donc n'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire Et le gars on lâche rien, on reste déterminé Il y a eux et il y a nous, je vais être au camp Ce nouveau petit vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes Laissez-moi vous montrer On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine Alors je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux Tout d'abord je vais sur un bon vidéo Et là je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français Je vais changer la voix, le format, c'est ici sur Youtube, sur Instagram Je clique et littéralement en quelques secondes, regardez ça Une belle vidéo prête à être diffusée Ça m'a pris quelques minutes Et ce que j'aime beaucoup c'est si jamais je vais personnaliser et faire des changements Je peux le faire Par exemple si jamais je vais modifier la première phrase Je clique sur éditer, je modifie la phrase Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos Je vais sur éditer Ensuite je choisis la vidéo que je veux changer Je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo Je la remplace Appliquez les changements Et regardez ça Une vidéo magnifique Avec tous les changements pris en compte Ce site fait gagner énormément de temps Et comme vous pouvez le constater Il propose des vidéos incroyables Qui sont prêts à être publiées sur n'importe quel réseau social Allez j'ai été un oeil et profitez de 7 jours gratuits Pour pouvoir tester l'application J'ai été un oeil à l'application Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021